Je lis du livre de Matthieu, chapitre 27, en verset 54, ce qui suit. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent, cet homme était vraiment le fils de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce et gloire pour le privilège que nous avons d'être enfants de Dieu. Nous réclamons l'œuvre de cet esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité et nous permet de comprendre. ta parole. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. S'adressant à ses disciples, dans Matthieu, chapitre 5, Jésus leur fait part de leur mission. Que dit-il à ses disciples ? Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Les disciples avaient entendu cette déclaration. Mais ils ne comprenaient pas véritablement ce que Jésus attendait d'eux. Aujourd'hui, de nombreuses personnes disent, déclarent être des chrétiens. Mais ces personnes ne connaissent pas pour la plupart ce qu'est un chrétien et quelle est sa mission. As-tu noté que les juifs, c'est-à-dire les passants, les sacrificateurs, les hommes qui étaient censés être la lumière du monde, appelés à éclairer ces hommes-là, que furent-ils ? Ils se moquaient de Jésus. Ils incitaient les gens à ne pas l'accepter comme sauveur. Les brigands faisaient de même. Pourtant, la Bible indique que ceux qui étaient là, des Roumains, juste pour surveiller Jésus, garder, ils entendirent, ils virent. Leur collègue frappait Jésus, se moquait de lui, mettre une couronne d'épines sur sa tête, l'enfonçait, le sang coulait. Son dos endolori ne pouvait pas porter la croix. Il titubait, crucifié sur la croix, dressé entre ciel et terre. Il n'a jamais ouvert la bouche. Jésus, quand il dit à ses disciples, « Soyez la lumière du monde ! » donna son testament lors de son décès. Car à travers la vie de Jésus et sa mort, il délivre un puissant message si éloquent que la Bible déclare que ce qu'on appelle les païens, ceux qui n'étaient pas des Juifs, qui avaient juste la responsabilité de veiller sur lui, le garder, la Bible déclare qu'ils furent saisis d'une grande croix et dire, « Cet homme était vraiment le fils de Dieu ! » Quel contraste ! Et ceux qui avaient la parole ne reconnaissaient pas que Jésus était le fils de Dieu. Quelle leçon pouvons-nous tirer en ce matin ? Les différents événements qui prennent place dans notre monde incitent déjà à lire la Bible. Beaucoup de personnes qui l'ont déjà et qui ne la lisent pas ne comprennent pas ce qui se passe. Mais le profane qui s'approche de Dieu maintenant comprend tout parce que le Saint-Esprit le conduit dans toute la vérité. Voilà pourquoi ces gens reconnurent que Jésus était vraiment le fils de Dieu. Que n'est-il de toi ? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour le privilège que nous avons une fois de plus en ce matin de tourner nos regards vers toi. Voici ces hommes qui faisaient leur travail à savoir surveiller Jésus. Par son silence, sa patience, il a inculqué ce qu'est la lumière du monde, le sel de la terre. Et c'est par cela que ces gens qui veillaient sur lui ont été touchés et ils ont reconnu qu'il était le sauveur du monde. Seigneur, venez nous aider afin que nous ne tombions pas dans les pièces de l'ennemi mais que nous puissions jour après jour être la lumière du monde. Priez pour toi afin que des vies soient sauvées. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te faire du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada